Le métier de mandataire judiciaire est un métier d'auxiliaire de justice. Nous avons à accomplir des missions de service public dans le cadre des missions qui nous sont confiées par le tribunal. Nous avons donc à représenter l'intérêt collectif des créanciers lorsque nous sommes désignés dans le cadre de redressement judiciaire ou de sauvegarde. Et dans le cadre de liquidation judiciaire, nous avons à réaliser les droits patrimoniaux de l'entreprise afin de désintéresser au mieux les créanciers et de réinsérer dans le circuit économique les moyens humains et matériels qui sont à disposition de l'entreprise. Dans le cadre de la mission qui nous est confiée par le tribunal, principalement en liquidation judiciaire, nous avons à examiner tous les faits qui se sont déroulés antérieurement à l'ouverture de la procédure et qui pourraient être susceptibles d'engager ou en tout cas de tenter d'engager la responsabilité des dirigeants mais ça peut être également la responsabilité des tiers. Nous avons donc à établir des rapports, quoi qu'il en soit, auprès du tribunal et du procureur afin que puissent être saisies les instances judiciaires qui pourraient être amenées à rentrer en voie de responsabilité contre les dirigeants ou les tiers. Le mandataire judiciaire a une fonction différente de l'administrateur judiciaire. Nous avons des professions qui sont quand même voisines et nous sommes regroupés. En tout cas, nous avons le même conseil national qui nous représente. Mais pour autant, nous avons des missions différentes et l'administrateur judiciaire, lui, assistera l'entreprise dans le cadre de ses opérations de redressement ou de sauvegarde. Il peut également avoir des missions de prévention avec des missions de conciliation ou de mandat ad hoc. Mais donc, c'est plus un accompagnement de l'entreprise alors que le mandataire judiciaire a vocation à représenter l'intérêt collectif des créanciers. Une journée type, entre guillemets, pour l'exercice de notre métier, c'est de manière condensée d'aller aux audiences, de pouvoir rendre compte aux juges dans le cadre des procédures qui nous sont confiées, des missions réalisées, des opérations de liquidation ou également des opérations de vérification du passif dans le cadre des redressements pour faire le point dans le cadre de toutes ces missions qui sont confiées par la juridiction. Également, en parallèle, nous avons à rencontrer les dirigeants d'entreprise, les salariés dans le cadre des entretiens préalables que nous serions amenés à exécuter et également les dirigeants et les créanciers dans le cadre des opérations de vérification du passif et également répondre à tout ce qui est téléphone, mail, pour être le plus disponible possible et répondre au maximum de questions qui nous sont posées afin de rassurer les personnes qui se posent beaucoup de questions dans le cadre de liquidation judiciaire et de redressement mais également les salariés ou toute autre personne qui serait intéressée pour connaître le devenir des procédures qui nous sont confiées. Les qualités de disponibilité, d'écoute et de pédagogie sont des qualités plutôt importantes dans le cadre de l'exercice de nos fonctions parce qu'il faut pouvoir répondre aux questions qui se posent aux différents intervenants des différents mandats et donc avoir aussi un caractère humain dans le cadre du traitement de nos missions afin de répondre au mieux à cette mission de service public qui nous est impartie. Notre métier démarre la plupart du temps en démarrant dans le collaborateur dans le cadre du cursus qu'on est amené à effectuer et ensuite le passage des examens pour être mandataire judiciaire peut s'imposer de lui-même en ayant fait plusieurs années de collaboration mais pour autant c'est un métier qui certainement évoluera ou en tout cas a été soumis à de nombreuses réformes, en tout cas tentatives de réforme. Le métier existera toujours d'une manière ou d'une autre donc il existera toujours des débouchés. Le métier de mandataire judiciaire peut être abordé de manière, on peut le faire déjà par le biais d'un cursus juridique mais également par le cursus du chiffre. Donc le tout, peut-être l'atout qu'il faudrait avoir c'est d'avoir des études qui permettent de cumuler les deux et d'avoir les deux aspects, les aspects du chiffre et les aspects du droit parce que ça permet d'avoir à ce moment-là une connaissance complète de la matière. Concernant les études spécifiques entre guillemets pour aborder les différentes fonctions d'administrateur ou de mandataire, il faudrait essayer de privilégier la voie des masters spécialisés dans ces matières et notamment les masters spécifiques en droit des entreprises en difficulté. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada